Hello chers aspirants, chères aspirantes à l'éveil spirituel du soi authentique. Ici pour vous une fois encore Maître Branagh pour vous entretenir sur la notion du principe divin du paradigme de guérison à cet niveau. Le principe clair et particulier du connaît-toi. Ce principe qui est lié à la racine chatra et qui prend source ou encore qui est lié à votre nature de la naissance de 0 mois à 18 mois. Qui si vous n'aviez pas été abandonné ou négligé alors vous n'aurez pas cette blessure de l'âme dont vous connaîtrez qui vous êtes. Et vous serez enraciné dans la maître terre, vous serez solide comme un roc ou comme un arbre, comme un ba ou ba. Et dans la vie vous obtiendrez et aurez tout ce que vous voulez quand vous êtes implanté, ancré dans la maître terre et vous savez que la vie vous appartient, le monde vous appartient. Mais ce n'est pas le cas, vous aurez le tout contraire. Vous allez vous sentir rejeté, vous sentir abandonné à la société et vous aurez les problèmes de manque de confiance, etc. Alors le principe de connaît-toi chers aspirants, chères aspirantes, c'est le niveau de reconnaissance. La reconnaissance est la porte vers la guérison et vers la croissance. Tant que nous ne sommes pas disposés à reconnaître ce que nous faisons, nous n'avons aucun pouvoir de choisir ou de modifier notre comportement. La reconnaissance ne nécessite pas d'explication ni de défense. C'est simplement un processus d'identification. Ce n'est que par la volonté de prendre conscience, d'être très conscient, de reconnaître et d'accepter tous les aspects de qui vous êtes vraiment, que vous pouvez vous connaître. C'est la nature humaine d'accepter, généralement, souvent et sans poser de questions, ce qu'on nous dit de qui nous sommes. Nous embrassons généralement des concepts, des rôles, des prescriptions et les jugements de la conscience, par exemple raciale, comme fondement du développement de l'identité de soi, ce qui généralement est faux et dont du coup nous nous sentons disconnectés de notre nature authentique. Se connaître, mes chers aspirants et chères aspirantes, signifie devenir pleinement conscient de votre nature divine et humaine. Une combinaison de deux, d'où votre nature contrastante, être et humain. Donc l'esprit, votre soi authentique, votre soi supérieur, votre divine nature, qui s'harmonise avec votre corps physique et fusionne pour devenir un. D'accord? Alors, se connaître signifie donc devenir pleinement conscient de votre nature divine et humaine et utiliser cette connaissance comme base de choix dans les concepts de la vie de tous les jours. Donc généralement, voilà, on ne se connaît pas et on porte un masque, on fonctionne avec le masque, on croit qu'on se connaît, mais on vit sur la chair, on vit dans des paradigmes et des conditionnements et programmations de la société qui nous a émis ou transmis des attributs du bas astral et qui sont complètement détachés ou défaits des attributs du haut astral et donc du coup nous vivons en désharmonie et cela nous crée donc dans nos vies physiques leur équivalent, à savoir des relations qui se brisent, à savoir on n'arrive pas à créer ce qu'on veut, à savoir nous résistons, nous jugeons, nous bagarrons et ainsi va nos affaires dans la vie aussi qui se sentent résistées et nous n'arrivons pas à apporter à la vie ce que nous voulons, ni avoir le boulot qu'on veut, l'argent qu'on veut ou matérialiser la femme ou la compagne qu'on veut ou même encore quand on les matérialise, voyez-vous, elles ne sont pas celles qui étaient faites, elles ne sont pas, comme on dit souvent, authentiques, elles ne sont pas nos âmes sœurs, elles ne sont pas celles-là et deux, trois ans, quatre ans après, on met une fin ou bien on y reste pour faire plaisir au monde et aux autres et bien évidemment, généralement, donc on est malheureux. Il est donc important de connaître qui on est et ceci demande donc déjà de travailler sur la connaissance de soi. Généralement, il faut prendre un coach, un maître ou quoi que ce soit pour vous rappeler votre nature divine, qui vous êtes, il faut la reprogrammation, il faut l'autosugestion, il faut ouvrir ses chakras, racines, il faut nettoyer, il faut débloquer, il faut élever sa Kundalini qui est endormie, qui est en réalité notre soi authentique en nous, cet état énergétique-là qui attend qu'on l'active pour qu'elle s'élève. Et il faut comprendre qu'on n'est pas la chair, mais qu'on est l'impersonnel qui est dans la chair et que la chair n'est que le véhicule qu'on a emprunté pour pouvoir naviguer ce qu'on appelle cette vie, mais que je considère toujours et appelle toujours un jeu. D'accord ? Donc, ben voilà, voilà déjà la première partie, le premier principe sur le paradigme de guérison à sept niveaux, ainsi adressé, nous passerons, nous aurons le temps de faire une deuxième vidéo sur le deuxième principe, qui est le principe de vois-toi, voyez-vous, et ainsi de suite. Sur ce, je m'en vais comme ça vous laisser, toujours comme d'habitude, avec beaucoup de grâce, aller et distiller la lumière et l'amour inconditionnel d'abord déjà en vous-même, et à tous et tout le monde autour de vous. Une fois encore pour vous ici, Maître Brana, toujours pour vous entretenir, sur les questions de l'éveil spirituel. Allez passer une excellente journée ou soirée, ou nuit, ou que vous vous trouvez dans le monde. Merci. Merci.